... Ce qu'il y a, ce que je vais te dire, il n'y a pas d'Américains Noirs, mais il y a des Noirs en Amérique. Non, ils n'existent pas. Donc les Noirs sont partis avec leur culture dont ils n'ont pas perdu, c'est-à-dire dans l'esprit, au moins cette connaissance, mais la biographie, l'ethnie, la légende les appels. Oui, oui, c'est vrai. Mais la musique, c'est-à-dire, est africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Etats-Unis Au niveau, que ce soit les Etats-Unis, moi, Ali, je dis que j'estime qu'il n'y a que d'abord les vies et les lointains qui nous séparent, mais car notre âme, nos esprits sont les mêmes. Les mêmes choses. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas du tout une différence. Moi, je ne l'ai jamais gardée. Et j'ai même pitié. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qu'on doit quand même réunir. Ma première fois quand j'ai entendu à Johnny Hooker, j'ai entendu ces heures, mais j'ai dit je ne peux pas comprendre. Mais où est-ce qu'ils ont enlevé cette culture ? Ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Mais c'est différent. Parce que lui, il est obligé d'abord de faire en quelque sorte pour gagner sa vie. Mais sans cela, ces heures ne sont pas faites ni pour le whisky ni pour le scotch ni pour la bière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Un noir américain qui vient en Afrique et il ne faut pas qu'il se sente étranger. Parce qu'il a quitté celui, il est revenu celui. Vraiment ? Oui. Vraiment. c'est ton territoire. C'est ton nombril. C'est ton inspiration. C'est ton savoir dans la sagesse. Je sais qu'il y a 10 millions de gens qui sont arrivés ici. Mais je n'ai pas vu une haussie de joie comme ces deux jours. là, je suis très reconnaissant et je suis obligé de vous remercier. Ce que je souhaiterais est que vous êtes venus dans l'entente, dans la paix et la prospérité et que tu retournes dans la paix et la prospérité pour faire la différence entre toi et les autres aussi pour qu'ils puissent quand même pouvoir le chemin de la paix et de la prospérité et dans la concordance et dans la réalité. Et là, c'est le racisme.